Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la troisième partie de notre série de messages La Doctrine du Saint-Esprit, toujours avec l'apôtre Michael Orubo. Alors, afin de bien comprendre ce message, je vous exhorte à faire recours à la première et à la deuxième partie. Ainsi, vous aurez la logique et vous pourrez comprendre mieux la profondeur des révélations et des enseignements ou des développements concernant le Saint-Esprit et toute sa personnalité et ses œuvres et ses manifestations. Et donc, installez-vous confortablement, nous allons démarrer. Alors, dans la deuxième partie, nous étions en train de développer le critère divin ou la personnalité divine du Saint-Esprit parce qu'en fait, on avait annoncé dans la première partie qu'il y a trois qualités principales qui définissent le Saint-Esprit. Et on avait dit que la première qualité, qualité ou dimension, d'accord ? Et on avait dit que la première dimension du Saint-Esprit à étudier, c'était la dimension divine et que le Saint-Esprit est Dieu. Et donc, c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler, c'est ce que nous sommes en train de développer. Et c'est là où on s'est arrêté, d'accord, dans la deuxième partie. Et on avait vu, en fait, que les critères divins, d'accord, du Saint-Esprit, en fait, sont rassemblés, d'accord, dans les qualités essentielles, les qualités morales, d'accord, et les divers offices de Dieu. Et que le Saint-Esprit, eh bien, possédait également les mêmes qualités essentielles, les mêmes qualités morales et que le Saint-Esprit occupait également les mêmes offices de Dieu. Et donc, on est en train de maintenant développer les diverses qualités, d'accord, qui sont la divinité du fait que le Saint-Esprit est éternel. Dieu est éternel. Le Saint-Esprit est éternel. Dieu est omnipotent. Le Saint-Esprit est omnipotent. Dieu est omniséant. Le Saint-Esprit est omniséant. Et donc, nous étions sur l'omniséance du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, nous allons, d'accord, continuer dans notre message. Alors, l'autre qualité du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est omniprésent. Le Saint-Esprit est omniprésent. Et on va lire Somme 139, versets 7 à 10. Tout ce que nous développons, eh bien, c'est de montrer la qualité ou l'aspect divin du Saint-Esprit. D'accord? Et puisqu'on a dit que le Saint-Esprit possède les mêmes qualités essentielles de Dieu. Et donc, on est en train de détailler les diverses qualités essentielles de Dieu. Et maintenant, on est sur l'omniprésence. Dieu est omniprésent. Le Saint-Esprit est omniprésent. Et donc, Somme 139, versets 7 à 10. Vous voyez donc, en fait, que... Le Saint-Esprit est adressé ici, d'accord, comme l'Esprit de Dieu. Et évidemment, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, partout où Dieu est, il est là par son Esprit. Dieu est présent par son Esprit. Donc, son Esprit est toujours présent. Donc, voilà son omniprésence. Dieu ne peut pas exister. Il ne peut pas être sans son Esprit. Et donc, son Esprit est lui. Et il est son Esprit. Et donc, il est omniséant, omniprésent et omnipotent. Lisons un peu rapidement Actes 5, versets 3 et 4. Donc, ceci, en fait, c'est après que... Ananias ait vendu son terrain, d'accord, et lui a menti par rapport au prix réel du terrain. Et alors, Pierre lui répondit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, vous voyez, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Alors, il continue, il dit ceci. S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu, alors, mettre en ton cœur un pareil des saints? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Voyez-vous? Donc, Pierre, en fait, l'apôtre Pierre, en fait, ici, a souligné, d'accord, deux choses. Il a souligné qu'Ananias a menti au Saint-Esprit et qu'il a menti à Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire, en fait, à Ananias que Dieu et le Saint-Esprit sont omniséants. Ils sont omniprésents. Ils voient tout. Ils savent tout. Donc, Dieu étant toujours avec son esprit et son esprit qui est lui, eh bien, le Saint-Esprit sait. Et Dieu savait. Donc, ceci, en fait, pour toujours vous montrer que, toujours vous montrer, en fait, le caractère divin, d'accord, du Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre, en fait, a expliqué ou a décortiqué ceci et ainsi toujours pour nous montrer combien le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit est Dieu parce que vous voyez que le Saint-Esprit possède, évidemment, les qualités essentielles de Dieu. Entamons à présent les qualités morales, d'accord, du Saint-Esprit. Les qualités morales de Dieu également qui sont la vérité et la justice. Le Saint-Esprit est un être ou une personnalité vraie et juste, tout comme Dieu. La Bible dit dans Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. » Vous voyez ? L'Esprit de vérité. « Il vous conduira dans toute la vérité. » Voyez-vous ? Donc, le Saint-Esprit est une personnalité en qui il n'y a pas de mensonge. Tout comme en Dieu, il n'y a pas de mensonge. Le Saint-Esprit ne peut pas manipuler. Le Saint-Esprit ne peut pas mentir. Le Saint-Esprit ne peut pas décevoir. Tout comme Dieu ne peut décevoir et Dieu ne peut mentir. Deuxième attribut moral du Saint-Esprit, eh bien, c'est sa nature sainte. Vous voyez ? D'ailleurs, même, on l'appelle le Saint-Esprit. Donc, il est saint. C'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne peut qu'être saint. Donc, l'Esprit de Dieu, il est saint. Il est saint. Point final. C'est sa nature. Et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Donc, vous allez voir tout le temps, en fait, que la Bible désigne clairement l'Esprit de Dieu comme étant l'Esprit de vérité et l'Esprit de la sainteté. Donc, ce n'est même pas que l'Esprit de Dieu, en fait, possède la sainteté, mais l'Esprit de Dieu est saint. C'est pour ça qu'on l'appelle le Saint-Esprit. Donc, ici, on peut marquer une différence entre l'Esprit de Dieu et nous. Parce que nous, par la rédemption, nous avons reçu la justice. Par la rédemption, nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors que lui, il n'a pas reçu lui. Oui, il est. Il est l'Esprit saint. Il est l'Esprit de vérité. Le troisième attribut moral du Saint-Esprit, c'est l'amour. Dieu est amour. Le Saint-Esprit est amour. Disons Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frère, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. Vous voyez ? Donc, vous allez voir qu'ici, encore, on désigne le Saint-Esprit comme l'Esprit de l'amour. Donc, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité, l'Esprit de sainteté, l'Esprit d'amour. Maintenant, finalement, nous avons dit que le Saint-Esprit opère également dans les offices de Dieu. Alors, c'est ce que nous allons décortiquer. Alors, premièrement, le Saint-Esprit est la source de vie parce que c'est de lui que la vie découle. Quand on lit Romains 8, verset 2, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous voyez donc à travers ce verset que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est toujours désigné comme l'Esprit de la vie. Il est l'Esprit de la vie. Il est la source. Il est l'Esprit qui est la source de vie. À part le fait que Dieu soit celui qui donne la vie, celui qui donne le souffle de vie, et son Esprit, c'est son Esprit. Le Saint-Esprit est également source de vie. Maintenant, il y a également l'autre attribu, l'autre office de Dieu qui est la création. Eh bien, la Bible dit, dans Genèse 1, 1, 2, 3, jusqu'en bas, eh bien, la Bible nous fait comprendre clairement, il est écrit, qu'au commencement était la parole, etc., etc. Donc, en fait, Dieu a créé toute chose par son Esprit. Donc, par ricochet, le Saint-Esprit aussi est créateur. Parce que c'est par son Esprit que Dieu a créé toute chose. Donc, le Saint-Esprit aussi est créateur. Il est écrit clairement ici, la terre était... Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, la première chose, le premier élément qui... Pardon, pardon. Le premier élément qui s'est déplacé pour permettre la création des choses, eh bien, ça a été l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est créateur, comme je l'ai dit tantôt, par ricochet, en même temps que Dieu est créateur. La Bible continue en disant, dans Somme 104, verset 30, Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre.